Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui on se retrouve pour la review Enchanted Malls avec la maison de Danessa Biche. Alors vous avez voté sur ma chaîne entre la maison et le café, et c'est la maison qui le remporte avec beaucoup d'avance d'ailleurs. Alors sur la boîte ici, nous avons écrit deux niveaux pour jouer, 53 cm. Vous avez deux photos, une de la façade et une de l'intérieur en plus grand. Vous avez des personnages ici. Il y a 20 éléments dans la poupée de Danessa avec son compagnon. Sur un des côtés, vous avez plusieurs photos de la maison. Et voici l'arrière de la boîte avec les mêmes photos et du texte. On a un balcon, deux lits, un salon, une salle de bain, deux portes différentes et enfin une cuisine. Il n'y a plus qu'à ouvrir cette boîte. Regardons tous les éléments qu'il y a dans cette boîte. Tout d'abord, vous avez la poupée et son compagnon. Vous avez un énorme sachet ici, alors avec le toit et aussi, je pense, les plafonds. Oups, désolé. Bon, allez, on va l'asseoir. Alors ici, je pense un sol, mais je ne suis pas encore sûr, ça peut être un mur. On verra ça par la suite. Là, nous avons plusieurs murs, donc il y en a pas mal à assembler. Alors ici, deux sachets avec pas mal d'éléments de décor. On va essayer de faire une colonne d'objets. Et ce n'est pas terminé. Vous avez encore deux sachets de meubles, je dirais, là par contre. On va en mettre un ici et un là. Et pour terminer, vous avez les planches en carton pour décorer l'intérieur de la maison. Ici, aussi, d'autres éléments. Je pense qu'il y a aussi les planchers. Alors bien entendu, il y a un mode d'emploi que je montre rapidement. Voilà toutes les étapes. Il y en a pas mal, quand même. Et voici la fin, donc 18 étapes à peu près. En tout cas, à ce que je vois, la maison est super détaillée et elle a l'air vraiment magnifique. Allez, c'est parti pour le montage. Voilà. Voilà, j'ai monté la maison. Vous avez vu quelques extraits, d'ailleurs. C'était assez simple, même super rapide, je trouve, pour la monter. Les instructions sont super claires. Alors, je vous montre déjà de loin ce que ça donne. Alors, ce qui est génial, je n'avais pas vu, mais au niveau de la poupée, en dessous, vous avez des trous. Et donc, par exemple, pour ici, nous avons une encoche pour la douche et elle peut tenir debout dessus. Vous avez aussi une encoche ici sur le balcon. Je vous montrerai par la suite. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va meubler un petit peu cette maison. Alors, on va commencer par le salon. Alors, comme vous pouvez le voir, il est vraiment magnifique. J'adore la déco à l'intérieur. On va retirer le petit compagnon ici. Dans le salon, il y a pas mal de choses à mettre. Vous avez ici, par exemple, le petit panier pour le petit compagnon. On va le mettre ici. Hop. Et d'ailleurs, on va le mettre dans le lit, comme cela. Bon, après, vous pouvez le mettre aussi dans la chambre. Il n'y a pas de souci. Elle est un peu petite. Vous allez voir par la suite. Ensuite, vous avez un joli canapé. On va le mettre ici. Alors, vous avez une petite table basse, comme ça, toute jaune. On va la mettre là. Sur la table basse, vous pouvez mettre cette jolie théière qui fait office de décoration puisqu'on a des fleurs. Vous avez aussi deux petites tasses. Vous avez aussi une assiette avec des petits cupcakes. On va les mettre là, d'ailleurs. On va passer maintenant à la cuisine. Donc, vous avez ici un petit meuble. Alors, moi, ce que je vais rajouter, par exemple, c'est une poêle violette. On peut faire tenir dans la main. Je vais la mettre sur la plaque de cuisson. Vous avez ici un autre plat, une autre assiette avec des raisins. Bon, on va rajouter, par exemple, cette table. Ici, elle est très jolie. On va la mettre là. Vous avez aussi deux petits tabourets pour mettre dans la cuisine. Regardez. Alors, ici, une petite spatule pour mettre dans la cuisine. Ce qui est génial, c'est que sur un tabouret, vous pouvez rajouter ça. C'est pour le petit compagnon. Je vais vous montrer. Comme ça, il tient sur le tabouret. Il ne tombe pas. Ça, c'est vraiment trop mignon, je trouve. On passe tout de suite à l'étage. Je vais rajouter dans la salle de bain la douche. Hop, on va la mettre comme cela. Enfin, c'est un bain plutôt, bain-douche. Vous avez aussi un meuble, comme ça. Donc, lavabo pour le compagnon et pour la grande. Alors, dommage qu'il n'y a pas un miroir. Alors, je n'ai pas trouvé de stickers. C'est un peu dommage. On va les mettre là. Et il y a aussi les toilettes pour la salle de bain. C'est marrant. Il y en a un pour chaque. Hop, on va mettre ça ici. Alors, le lit, le voici. Il est assez long, je trouve. Regardez. On va le mettre directement dans la chambre. Comme cela. Vous voyez, il n'y a déjà plus de place dans la chambre. Je vous avais prévenu. Bon, moi, ce que je vais faire. Donc, je vais regarder, par exemple, les compagnons. Vous pouvez mettre n'importe lesquels. On va en mettre un sur le balcon tout de suite. On va le mettre comme cela. Alors, on peut en mettre deux, d'ailleurs. C'est génial. Alors, on va mettre lui. Parce qu'il y a une encoche aussi pour les compagnons. Et voilà ce que ça donne. C'est trop génial. Alors, vous ne voyez pas très bien. Je vais essayer de vous tourner la maison. Voilà. Là, vous voyez super bien. Et j'adore le concept. Alors, on va rajouter elle dans le salon. Alors, on peut lui faire tenir la tasse dans la main. Voilà ce que ça donne. Alors, la particularité de la poupée que vous avez dans ce coffret, c'est qu'elle a les jambes articulées. Alors là, on ne peut pas lui plier les jambes. C'est un peu dommage. Mais pour elle, regardez, pour Danessa, on peut lui plier les jambes. Donc, très pratique. Par exemple, on va la mettre dans la cuisine avec son compagnon. Alors, j'aime beaucoup la cuisine d'ailleurs. Et regardez ce que ça donne. Ça donne ça. Alors, la poupée, je vous la montre rapidement. Elle a les cheveux violets. Elle a ses bois ici. C'est tout doré. C'est vraiment magnifique. Alors, elle a un haut rose avec un petit nœud jaune. Alors, voici la jupe avec un joli coloris avec des fleurs. Voilà. Et ses chaussures sont violettes. Allez, on va l'asseoir tout de suite. On va lui mettre aussi, je pense, une petite tasse dans la main. Et voilà ce que ça donne. Alors, j'ai oublié de mettre le compagnon à elle ici. Donc, voilà ce que ça donne pour cette maison. Je vais vous quitter avec des petits zooms sur la maison. Comme ça, vous voyez en détail. Si vous voulez voir des photos aussi, vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram. Je vais en mettre pas mal. N'hésitez pas à mettre un like pour m'encourager. Et surtout, activer la petite cloche pour avoir des prochaines vidéos sur ma chaîne. Encore merci d'avoir regardé. Et je pense que je ferai aussi le café en review. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voulez voir la vidéo. Je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Enchantimores. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501